Et yo tout le monde, ma vidéo aujourd'hui les amis, vidéo, informations, donc, un nouveau Perceval, et honnêtement les gars, il est overbroken, surtout pour la team humaine, parce que oui les amis, forcément il est pour la team humaine, et aussi pour l'effet bon, l'effet, allez hein, tant que King n'aura pas un changement de son passif, honnêtement les gars, force hein, comme on dit. Donc ouais, nouveau Perceval, il est light les amis, alors ça c'est étonnant, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, il y a eu un dev note en même temps, donc on a à peu près moitié du live, et en gros, pourquoi il est pas festival, donc forcément c'est une bannière 600, c'est un big W, comme on dit dans le milieu, parce que ils ont écouté la communauté, et les JP ils sont pleins, même les autres joueurs d'ailleurs, mais c'est surtout les JP, c'est le plus important, pour Netmarble, les JP ils ont dit, ouais trop de fesses, et que ça on en a marre les gars, ça continue, bon. Donc, soit je me casse, soit j'ai deux payés, blablabla, donc forcément les amis, ils ont fait une bannière 600, histoire de dire, bon, regardez les gars, vous écoutez que ça, bon, ils auraient pu juste skip et faire, allez bon, ça dégage, et en plus de ça, les gars, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cette mise à jour. Donc ouais, bannière 600 j'aime, c'est excellent, franchement les gars, c'est excellent, la dernière fois que j'ai vu une bannière 600 j'aime, fin du mois, à part une collab, bon, les collabs ça sera toujours 600 j'aime, mais un personnage comme ça dans le jeu, fin du mois, donc Orphes, etc., c'était il y a très longtemps, genre vraiment, je dis bien fin du mois, parce que fin du mois, les amis, c'est toujours les mises à jour les plus importantes, entre guillemets. Donc, je vais présenter, tu sais quoi, je vais présenter le patch, après je vais faire Perceval, etc., donc nouveau chapitre, forcément, Catcher de l'Apocalypse, et des skins, pareil, forcément, nouveau set de cartes, qui est intéressant, je sais plus si les gars, pardon, s'il est fort, je sais plus, Bon, flemme de radelatrad, mais je crois, je crois que c'est un, c'est un set, bon, tu sais quoi, comment, regardez, je crois que c'est un set de cartes qui est pas mal, sauf PVP, ok, ouais, c'est un truc en PV qui est intéressant, honnêtement les gars, c'est un set de cartes qui est intéressant, parce que si tu prends une SP, tu vas régénérer 10% des PV max, si tu survis, bien évidemment, alors ça les gars, par contre, il faut en parler, relique, Dreyfus, Juste ça, oui, relique Dreyfus, alors honnêtement les gars, j'ai envie de péter mon écran actuellement, quand j'ai vu ça dans le live, je voulais tout péter, vraiment, en fait, je comprends pas pourquoi, on sape une relique free to play, parce que oui, ça utilise pas les ressources, sources du vent, du piaf, seulement maintenant, genre, honnêtement, autant rien mettre, parce que là, je me dis, je me suis fait mes pi, bon, je vais pas dire la suite, dessus, c'est un truc de ouf, c'est un truc de zinzin, D'ailleurs, j'ai oublié de dire au début de la vidéo, merci beaucoup aux donateurs, les amis, ils vont se reconnaître dans la vidéo, je vais pas dire de blase, parce qu'à tout moment, les gars, j'ai oublié un blase, et voilà, tu connais, mais merci beaucoup, les amis, comme ça, ça me permet, encore une fois, de payer skin, etc., donc, Sakari, merci les gars, vous êtes leg out, comme on dit dans le milieu, donc ouais, relique Dreyfus, Je sais pas ce qu'elle fait, d'ailleurs, lol, mon de 20% la défense, en 20% de mon def, tu la transformes en puissance d'attaque, allez, on descend, donc, ouais, les packs, en vrai, de vrai, les gars, il y a des packs qui sont intéressants, si vous êtes cash player, celui-là, là, en vrai, il est rentable, les pizzas aussi, pareil, c'est très rentable, Les skins, bon, ça bouge pas, en vrai, de vrai, les packs sont intéressants, on va dire, ouais, si on veut, un pack limité, donc 2000 yens, euh, ouais, honnêtement, pas besoin, alors là, comme vous pouvez le constater, il y a deux types de portails, deux types de tickets, pardon, des tickets classiques, avec la tête de Merlin, et un autre ticket avec Jan, donc Jan Festival, rouge, et c'est marqué SSR, donc on va aller, hop, directement dessus, J'aurais dû préparer la page, my bad, hop, 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 d'ailleurs, ça, c'est la bannière de Tristan, on va en parler juste après, mais, en gros, ces tickets, c'est, euh, en gros, on aura deux portails free-to-play, le premier, il y aura tous ces personnages dedans, voilà, donc, des personnages saisonniers, des personnages CS, etc., bon, honnêtement, les gars, euh, bonne chance pour dropper, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, c'est, c'est RNG, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de pity où je peux choisir un perso, donc c'est un peu dommage, honnêtement, donc c'est toi, et ta luck, le toi drop, d'ailleurs, on l'a pas, non, ouais, Mais le gros point positif de la bannière, c'est ça, donc, en gros, quand tu vas faire, en tout, euh, 10 multi, t'auras Elisabeth LR, donc, gratuite, les gars, elle est offerte, Elisabeth LR, elle est enfin offerte, t'auras frère, Roxy, enfin, honnêtement, ce qui est important, sur cette bannière, c'est, euh, c'est ça, en fait, c'est l'appétit, Le, le contenu du portail, malheureusement, c'est RNG, donc, euh, forcément, il y a des trucs positifs, mais le côté RNG, c'est, c'est relou, donc, le plus important, c'est ça, donc, les amis, Elisabeth LR, elle est free to play, voilà, elle est offerte, donc, euh, ne loupez pas Elisabeth LR, s'il vous plaît, parce que, c'est simple, hein, si vous avez pas Elisabeth LR, si tu l'as pas, maintenant, si tu joues pas pendant cette célébration, à frérot, euh, force à toi, hein, parce qu'Elisabeth LR, elle est, elle est trop cheatée dans le jeu, Et ça, c'est un portail, donc, euh, en tout, je crois qu'il y aura 440 tickets, un truc comme ça, euh, peut-être que je dis n'importe quoi, euh, il y a bonus de coût et tout, attends, euh, je crois un ticket, c'est multi, je crois, il me semble, hein, mais je crois qu'ils ont dit qu'il y a 440, euh, personnages à avoir, donc, ça fait, euh, 440, disait pas 11, bon, flemme de faire le calcul, les amis, parce que, eux, ils comptent, tu sais, les, les personnages, euh, pour chaque, euh, multi, donc, euh, ouais, je crois qu'il y a, il y a quand même pas mal de multi, donc, euh, ouais, donc, premier portail free-to-play, intéressant, et deuxième portail, c'est un portail où tu auras, tu auras, pardon, un SSR, garanti, mais, encore une fois, c'est aléatoire, parmi tous ces personnages, bien évidemment, il y a des personnages qui sont intéressants, par exemple, euh, la Margaret, si tu l'as pas, la Jen, si tu l'as pas, euh, Zanelly, euh, Hélène aussi, si tu les as pas, c'est très intéressant, euh, le King, why not, Jaina aussi, c'est, c'est pas mal, hein, tu l'as en sub du démon rouge, par exemple, enfin, c'est pas, en fait, encore une fois, c'est un, c'est un portail free-to-play qui est intéressant, bon, je pense que le premier est juste plus intéressant, juste grâce à ça, mais le, moi, je trouve le, le truc qui est dommage, c'est le côté RNG, tu vois, ils ont pu mettre une petite pitié, après avoir fait tout tes tickets, comme ça, tu peux choisir un personnage de la bannière, et on en parle plus, c'est le seul défaut, voilà, vraiment, c'est le seul défaut, mais, euh, ouais, le plus important, c'est ça, on va dire, hop, on descend, une multi-offerte, avec, euh, des missions, comme d'habitude, l'event, bon, ça, on le connaît, hein, t'auras des, des bonus, etc., donc, euh, ouais, on connaît, il y a un nouveau événement, un event Perceval, euh, je sais pas comment ça marche, mais, en gros, tu dois faire pas mal de points, etc., tu vois, des récompenses, c'est quoi ça, pourquoi il y a un truc de relique, là, il doit y avoir des... ils ont pas mis, euh, il y a quoi ? Ok, c'est des coffrets, ok, c'est des matériaux, donc, ouais, c'est des mats, donc, piaf, cerf et loup, quoi, ok, ok, ça, c'est les récompenses, euh, deux médaillons, maintenant, je peux plus faire le un médaillon, là, les gars, putain, c'est chiant, donc, là, il y a une loterie, ah, ici, attends, il y a une loterie, les amis, a priori, donc, un peu comme à l'époque, malheureusement, maintenant, le max, c'est 300 gemmes, avant, c'était 1000, bon, spoiler, avoir les 1000, les gars, bonne chance, mais, ouais, c'est une sorte de loterie, j'ai l'impression, ouais, c'est une loterie, c'est exactement pareil, donc, ouais, tu peux avoir un ticket, un médaillon, franchement, t'as un médaillon, oh, un médaillon, wesh, 4, bon, le retour de 4, un médaillon UR, le shop, le voici, ouais, éclate au sol, franchement, les gars, l'even king de retour, alors, là, il y a l'échange de king, mais, malheureusement, il n'y a pas de pièce LR, donc, j'ai un peu la haine, parce que, moi, j'ai bientôt ma constellation, et, franchement, il y avait l'even du king avec les pièces LR, bah, j'ai TC7, les amis, un GG à moi, euh, le hog pass, skin de baldur, d'ailleurs, il est magnifique, ce skin, euh, amélioration des onglets, tac, 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 hop, des onglets, ils ont rejeté un personnage, enfin, des persos ici, tac, 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 le roi démon, les amis, il y a la mise à jour, et ça, les gars, c'est incroyable, on peut faire x3 maximum, et ça, les gars, oh, là, 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 le bonheur, farmé plus rapidement, mais quel bonheur, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, à jour, les gars, on est trop bien, là, on mange très, très bien, ça, c'est excellent, pour les gros comptes, les gars, c'est incroyable, donc, ouais, euh, amélioration de la difficulté, ah, ils ont, ils ont modifié le niveau 682 de 4, à ce qu'il s'était trop dur, d'accord, bah, après, ouais, c'était dur, si t'avais pas les persos, quoi, enfin, après, t'as les personnages, frérot, c'est du one shot, quoi, enfin, donc, onglets, les catchers de l'apocalypse, ok, euh, étage 4, phase 4, du piaf, ils ont supprimé les passifs, donc, ça, c'est pareil, les gars, c'est excellent, pour ceux qui farment le piaf, en gros, le truc qui était échant, c'est que, phase 4, étage 4, t'arrivais, t'avais toujours des passifs, il fallait un minimum réfléchir, et, réfléchir quand tu dois farmer à la chaîne, c'est pas possible, hein, vraiment, les gars, c'est pas possible, euh, amélioration des récompenses, donc, on peut, euh, c'est plus rapide d'obtenir les récompenses, je suppose, avec, t'sais, les défenses, euh, down, il fallait cliquer un par un, et là, tu cliques, t'auras tout, bon, c'est juste plus rapide dans nos vies, la cave, alors, maintenant, la cave, les amis, on pourrait utiliser les tickets skip, pour, vraiment, tout skip, directement, et il me semble que c'est en fonction des étoiles obtenues, donc, bien évidemment, si t'as pas fait les missions, euh, force à toi, mon ref, mais, ouais, d'accord, donc, ça, c'est excellent, hein, pareil, les gars, c'est encore du gain de temps dans nos vies, donc, c'est excellent, et, voilà, pour les mises à jour, les amis, franchement, en fait, la mise à jour, honnêtement, elle est ultra classique, mais il y a tellement de choses intéressantes que ça, ça rend la mise à jour, euh, bah, ultra intéressante, quoi, tout simplement, je veux dire, les gars, j'ai rien de plus à rajouter, je me suis peut-être répété, mais, en vrai, j'ai rien de plus à rajouter, parce que la mise à jour, c'est vrai que, classique, mais il y a pas mal de trucs intéressants, à part ça, là, frérot, ça, j'allais te péter l'écran, mais, ouais, on va dire, c'est le seul défaut, et un autre qui arrive dans pas longtemps, lol, donc, Perceval, sa bannière, la voici, euh, bannière de, ouais, 1900 wits, je pense, ouais, donc, honnêtement, les gars, le seul personnage intéressant, peut-être Jan, euh, ouais, tir, on s'en fout, les gars, je pense que vous avez tir, frère d'espèce, si tu l'as pas, spécis, Freya, why not, ouais, bon, Tristan, lol, hebder, donc, 0,5, si son gemme, ok, alors, le personnage, les gars, il est overbroken, et le truc qu'il faut savoir, les amis, c'est que, tu dois l'avoir, spécis de minimum, pour débloquer un passif cheaté, sur la spécis, en gros, le passif, c'est le revive d'Elisabeth, sur Perceval, donc, admettons, quand je dis le revive d'Elisabeth, c'est, tu sais, le revive d'Elisabeth God, celle qui date de 4 ans, là, la Elisabeth bleue, en gros, bah, dès que Perceval, il meurt, il va revivre avec le, même nombre de PV, qu'avant sa mort, donc, le revive d'Elisabeth God, tout simplement, et ça, les amis, ça change tout, parce que si Perceval meurt, bon, spoiler, ça sera compliqué de le coucher, honnêtement, bah, la team va perdre beaucoup de ton kinés, parce que vous allez voir que le personnage, mais, il est débile, vraiment, il est débile, c'est abusé, donc, voici l'aspect, honnêtement, l'aspect, elle est incroyable, moi, je la trouve très, très belle, en fait, ils ont dit que dans le dev note, bon, tu sais quoi, je vais parler après, hop, en fait, ils ont dit dans le dev note, que, bah, pour eux, c'était une mise à jour ultra importante, et, honnêtement, les amis, ça se voit, parce que, quand tu vois tout ce qui est free-to-play, l'aspect, même les animations de Perceval, ça se voit que c'est travaillé, honnêtement, comparé à certains personnages, les gars, parfois, ça me fume, on dit qu'il n'y a pas de travail, en fait, c'est abusé, donc, bon, lol, on va passer à Perceval, merci à Adrie, Adrie, je sais pas comment on dit ton pseudo, frérot, donc, j'ai demandé la traduction sur, le serveur d'Apocalypse, parce que j'avais la flemme de traduire, mais, du coup, merci beaucoup à toi, mais, je sais pas si ça vient de toi directement, mais, merci pour la trad, comme ça, ce sera plus simple à l'écran, parce que des fois, je mets l'anglais, etc., donc, c'est relou, je sais, donc, ah là 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 là, ah là là, ce personnage, les gars, je vous jure, il est trop fort, donc, le passif, au début du combat, Perceval applique une capacité de guérison aux alliés spécifiques, donc, alliés spécifiques, race humaine, effet, donc, juste ici, pour chaque allié spécifique présent sur le champ de bataille, augmente toutes les stats de Perceval de 5%, donc, ça, les gars, pareil, c'est incroyable, si Perceval utilise deux fois une carte, enfin, un skill, pardon, dans le même tour, alors, il applique à nouveau la capacité de guérison, d'ailleurs, je vais le dire juste après, aux alliés spécifiques, et supprime deux malus, la capacité de guérison, ça fait quoi ? Ça augmente de 20% les PV max, si un allié subit des dégâts qui fait plus de 30% de ses PV max, alors, il récupère 50% des dégâts subis, et quand tu perds l'effet, tu auras un buff qui réduit les dégâts de 40% pendant un tour, là, c'est pas précisé, mais c'est 40%, je l'ai vu sur live, et le truc qui est trop fort, c'est que, comme t'as pu le constater, tu régènes 50% des dégâts subis, et en réalité, en fait, dans le jeu, tu régènes pas, comment dire, tout simplement, c'est pas 50%, en réalité, parce qu'il y a le taux de récupération qui rend ton compte, un peu comme le Thermal Link, en gros, pour faire simple, au début du combat, tu auras un Thermal Link sur toute ta team, et 20% de PV max, et tout, enfin, bref, t'auras un Thermal Link, et ça, les amis, c'est overbroken, je vais vous montrer après le showcase, c'est n'importe quoi, donc, en gros, au début du combat, tu appliques capacité de guérison, donc, vraiment, au début du combat, ça, c'est important, parce que, si c'était au début du tour des alliés, c'était un peu cringe, donc, là, au début du combat, tu appliques l'effet, et si Perceval utilise deux compétences, au sein du même tour, alors, tu vas remettre l'effet de guérison, sur tous les alliés, donc, en gros, tu vas deux tours de full guérison, gratuitement avec Perceval, après, à partir du t3, ça va devenir RNG, malheureusement, mais bon, écoutez, les gars, il faut quand même équiper le perso un minimum, je veux dire, encore heureux, que ce soit pas toute la game, parce que sinon, c'est littéralement injouable, de plus, au début de chaque tour d'un allié, pour chaque allié spécifique, encore en vie, Perceval reçoit un effet de soutien des camarades, pour chaque effet soutien des camarades, appliqué, les statistiques, les statistiques pendant défensives de ses alliés, augmentent de 8%, une seule fois dans la partie, si plus de 4 effets soutien des camarades sont supprimés, Perceval gagne volonté un double tap pendant deux tours, donc soutien des camarades, c'est si Perceval utilise une compétence, euh, attends, what ? Donc, attends, pour chaque nana, ok, donc en fait, s'il met une compétence, tu perds des stacks, un peu comme, c'est l'autre la, glace, lol, donc en gros, en vrai, c'est pour équilibrer le perso, parce que, en fait, si t'arrives à avoir ton effet ultra rapidement, avec notre ami Perceval, vous allez voir que l'effet, il est totalement broken, c'est n'importe quoi, donc en vrai, ils ont essayé d'équilibrer le perso, on va dire, que c'est bien fait, ouais, c'est bien fait, et volonté indomptable, donc c'est le boost, qu'il peut obtenir, si il arrive à avoir 4 stacks, les dégâts reçus par Perceval, ne dépasse pas 50% de ses PV max, donc en gros, t'as un damage cap de 50% des PV max, un peu comme escanore UR, il augmente de 40% ses stackers à l'attaque, et de 80% ses dégâts, lol, donc en gros, dès que t'as le buff, c'est simple, tu mets une patate, ça rejoint un mec, vraiment, c'est abusé, ouais, c'est bien cheaté, donc la compétence numéro 1, un fichier dégâts de type, enthousiasme féroce, équivalent à 200% de l'attaque d'un ennemi, ça fait chance kit x2, et ça ignore la def, et la résistance de l'ennemi, donc c'est un peu comme là où des scanners, la fin, donc on va dire que c'est intéressant, d'ailleurs ouais, c'est le retour des scanners, les amis, j'ai oublié de le dire, mais le retour des scanners, allez, GG à nous, la roue qui fait des dégâts de perforation, équivalent à 100% de l'attaque à tous les ennemis, et le plus important, c'est que ça soigne les alliés de 30% des dégâts infligés, donc en gros, vu que tu feras quand même mal avec Perceval, parce que Perceval, oui, c'est un support, mais c'est aussi un DPS, il fait quand même très très mal, pas très très mal, ça dépend en vrai, ça dépend si elles sont boosts ou pas, mais dans tous les cas, en fait, au level 1, tu vas soigner de 30% des dégâts infligés, c'est pareil, tu vas pas soigner exactement 30%, c'est un peu plus, et il me semble que ça évolue, je crois que c'est 40% level 2, et 60% level 3 le skill, donc pareil, tu vas bien lire ta team, donc très très bon support pour le moment, et l'aspect, ça implique un buff qui au moins des stats liées au PV de 30% de tous les alliés pendant 2 tours, et donne à Perceval volonté indomptable pendant 2 tours, donc en gros le buff à la fin, donc tu vois c'est pareil, quand tu vas mettre ta SP, frérot, tu vas faire ultra mal, et de plus, il fait des dégâts de type frappe puissante, donc c'est les dégâts en fonction de la résistance de l'ennemi, c'est quoi en français ? C'est des dégâts de domination, qui vont à 500% d'attaque à tous les ennemis, donc très très fort, et du coup le passif, si Perceval meurt et il ressuscite avec les PV, donc le revive, de notre amie Elisabeth, donc ouais, comme tu peux le constater, le personnage les gars, il est ultra fort, donc là tu vois, comme tu peux le constater, il joue une team, une team évidente, je l'ai dit hier, d'ailleurs c'est marrant, je l'ai dit hier dans ma vidéo, que ça sera Perceval, Escanor, Arthur et Jaina, en sub, de toute façon Jaina, c'est sûr les amis qu'elle allait venir, c'est normal en fait, je veux dire, Jaina les gars, on savait très bien que c'est le meilleur sub de la team humaine, tu vas pas mettre Ban Ragnarok en sub, enfin bref, ça se voyait, je veux dire, ça se voyait qu'il préparait quelque chose, mais voici la team, sa fight, bah l'une des meilleures teams, démon même si honnêtement, moi je préfère Nanachi, Kamala c'est un peu moins fort, mais c'est aussi, bah c'est quand même très très fort, donc let's go, d'ailleurs comme on peut le constater, notre ami Perceval a énormément de stats, énormément de vie, bon c'est pas un festival, donc malheureusement il manque un peu de PV, mais bon écoutez, vu qu'il augmente toutes ses stats, ça compense, donc voici la team, let's go, let's go, donc là il commence le combat forcément, et là vous allez voir qu'au début du combat, hop, il a le buff, let's go, et là en gros, bon classique, ils vont bouger leur carte, enfin là ça va, il y a une fusion de 1, donc ça va, et généralement en vrai le T1 c'est un peu, ouais c'est un peu un tour, ou limite, bah tu fais Scanor quoi, je veux dire, donc là il va bouger, en fait généralement tu vas fusionner pour avoir ton passif d'Arthur, après tu vas utiliser Scanor T1, enfin, normal, donc là tu verras les dégâts, regarde, et d'ailleurs le truc qui est intéressant, c'est que du coup le passif de régénération, il se combine avec Tharmelink, donc en gros, bah là ils ont mis Tharmelink sur Arthur, tu verras qu'il va se régénérer plus d'HP, que les dégâts qu'il a subis quoi, ah tu verras, regarde bien Arthur, tu verras, tu vas rigoler, regarde Arthur frérot, donc là il a pris quoi, il a pris, ouais il a pris 200 000, 216 000 de régénération, mais il a pris combien, il a pris, il a pris, ouais bon, dans l'autre 30 000, il a peur qu'il te dégueule le frérot, donc là regarde la régénération, bon certes tu prends cher, il a 314 000, ah mais oui, mais c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de régénération, parce qu'il n'y a pas tapé au dessus de 30% des PV max, ça c'est ça, il ne faut pas l'oublier, ah mais c'est chiton en vrai, donc là Perceval d'ailleurs, il a 4 stacks, donc là ils vont taper 2 fois avec Perceval, oh Arthur, let's go, là où il fait mal les dégâts, 230 000 avec la réduction des murs, honnêtement c'est pas mal, le Val à régén, 80, ouais 100 000 les gars, c'est énorme, je ne sais pas si, non il n'y a pas l'effet indomptable, 337 000, nice, hop il y a eu le buff du coup sur toute la team, donc là en fait t'as le buff plus la réduction, parce que oui il a perdu l'effet, donc là il a l'aspect et GG, non mais vraiment, donc là il y a la provocation d'Arthur, et vous allez voir, je veux dire les gars, force à nous comme on dit, force à lui plutôt, et là Arthur il ne va jamais mourir quoi, donc là on arrive au moment où, genre il va se prendre combien de dégâts à regarder, là ce qui est bien c'est qu'on peut voir, là il s'est pris 380 000 et regardez la régen, vous avez vu, avec Tarmel Link, donc ouais ça a abusé, en fait tu te mets full vie à chaque fois quoi, GG, regarde tu prends des 600 000 frérot, tu te régenes, c'est n'importe quoi, ah vraiment ça a abusé, le personnage les gars il est trop cancer, dans le jeu les gars, le personnage il me fait peur, donc là il y a l'effet indomptable, donc l'aspect aussi elle fait mal du coup, vous allez voir, hop vous avez vu, un million de dégâts, il y avait encore des murs gens d'ailleurs, donc ah ouais avec l'effet indomptable, 180 000 quand même, hop, voilà, GG à nous, donc ouais voici Perceval les gars, il est totalement broken, si vous voulez invoquer sur le portail, il fallait avoir un spec de minimum, pour qu'il soit vraiment utile, enfin même sans le revive honnêtement, t'en as pas réellement besoin en PVP, parce que, bah si tu commences promu en tout cas, parce que tu as presque jamais proc, mais bon on sait très bien les gars, que le passif il sera important, les matchs mirror, on sait comment ça va se terminer, Perceval ça va peut-être sur le revive et tout, donc là je te parle uniquement, si tu as commencé premier, que tu failles pas Perceval, si c'est match mirror, si le mec en face est un revive sur Perceval, et toi non, oui là c'est n'importe quoi, vraiment faut dire les termes, donc ouais écoutez les gars, merci à vous regarder, n'hésitez pas à vous abonner, des bisous, tchouuuu,